Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour pour une nouvelle ouverture Yu-Gi-Oh ! Avec évidemment le set Foudre Amplifié qui sort dans... Alors je ne sais pas exactement quand ça sort, mais de ce que j'ai compris, c'est un set qui est plutôt attendu. Il y a pas mal de trucs autour des Trap Tricks, pas mal de trucs autour de Black Rose Dragon, et il y a un nouveau Book of Moon, c'est globalement les grandes lignes, donc c'est vraiment ce que j'ai envie d'essayer de trouver. Donc comme d'habitude, 24 paquets, on va ouvrir ça tranquillement. Alors de ce que j'ai compris, maintenant il y a deux secrets de pare-boîte. Donc deux secrets de pare-boîte, je ne vais pas mentir, ça me mettrait plutôt bien. Voilà, globalement ça va être le but ici. Donc vous allez avoir les cartes directement en espérant récupérer peut-être une Starlight, vu que je crois que dans cette extension il y a des Starlights. Alors, on a directement un Yaminori, un Ciel, un Chevalier Étoile, un Frère Sprigant, un Double Chien. On a notre première super preuve de Pruflas. On va passer sur les communes globalement je pense, et on va retenir notre attention que sur les foils, étant donné que les foils ça a l'air d'être ce qui nous intéresse le plus. Donc Prêve de Pruflas, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte spécialement sur votre main. Ok, c'est Cyber Dragon, sauf qu'il a 100-100 pour 3. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le reste de ce tour. Cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez immédiatement après la résolution de ces effets invoquer par sacrifice un monstre. Peut-être pas mal en Monarch ça, même si Monarch c'est plus trop joué. Je vais les mettre sur le côté, et dès qu'on aura un peu des bangers, on verra à la fin s'il n'y a pas des synergies entre les cartes. Alors, Raptor de Ferreye, c'est marrant que ça existe encore ça, parce que pour le coup, Scrap Dragon, c'est une carte qui était vraiment bien à mon époque. Spectacle Royal, et Rayon Utopie Draconique Ultime. Il y a encore un truc autour d'Utopie ? 3 monstres de niveau 5, le nom de cette carte est toujours traité comme numéro C39, Rayon Utopie, une fois par tour, c'est une carte où un effet qui cible une carte est activée, ou lorsqu'une carte est ciblée par une attaque, vous pouvez équiper un monstre ZW depuis la main ou deck, comme c'est l'équipe par l'effet du monstre une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel, puis cibler un nombre de cartes face recto, inférieur ou égal au nombre de monstres ZW équipés, annule l'effet. C'est pas mauvais en vrai. Si on peut le faire pendant le tour adverse, ça me paraît vraiment pas mauvais. Poussez-vous Génération et Mahmoud du Rocher de Guerre. Alors par contre, quand t'as une Ultra, t'as pas de Super avec. J'avais compris qu'il y avait au moins une Super par Booster, mais en fait pas du tout. Et donc du coup, on a déjà utilisé notre première Ultra, en espérant que ça arrive un peu mieux. Du coup, Autodomachie, Bugine, Double Chien et Mystérion, encore une Ultra. Donc Magicien Fusion, on va essayer de bien la montrer. 3500, non utilisable comme intérieure de Fusion, il perd 100 d'attaque pour chacune de nos cartes bannies. C'est pas ouf ça. Ok, donc s'il utilise son effet, on peut cibler un des monstres invoqué spécialement pour le bannir. Et aussi, bannissez tous les monstres depuis le terrain avec le même type d'origine. Ah, c'est pas mal comme effet en vrai. Ça peut faire un beau clean de board. 1 par 1, Génération du Rocher de Guerre, Attraction et Attraction. Je ne sais pas si c'est encore les previews. A l'époque, on faisait un truc où il fallait ouvrir 5 boosters et faire un deck et jouer. Mais j'avoue que typiquement, dans ce booster, je n'avais pas beaucoup de monstres, ça aurait été plutôt mauvais. Puisqu'en général, les previews, c'était des monstres à 1500. Alors, Yamomori, Jin, ZW, Cauchemar, Force of Exile. Il n'y a pas de super dans ce booster. Mahmoud, Daphné, DDD et Espée Croisée. Attends, il n'y a pas de super ? Ah si, c'est Force of Exile, du coup, là, super. Ok. Les magires en plus, je ne pensais pas que ça existait encore. Ça existait il y a 10 ans. Ça veut dire que vraiment, ils sont en train de faire du... Je ne vais pas dire du réchauffé, mais peut-être que c'est un truc qui relance. Du coup, Ciel, Autodomachie, Frères Sprigants, Âmes du Monde. Attends, mais la carte est grise, là. Flora, Flora de la Rose du Jardin. Plante Synchro Sintoniseur. Attends, elle n'est pas blanche, la carte. Ah si, c'est juste moi qui vois mal. Il faut essayer de m'envoyer le terrain, détruisez-la, puis invoquer spécialement un jeton. Ouais, en général, les monstres plantes, c'est ça. C'est pour invoquer des jetons. Donc, niveau 5, peut-être que c'est une bonne carte. J'avoue que je ne sais pas trop ce que ça donne, les synchros. Je sais qu'il y a un truc avec des anges qui est joué, qui a eu les effets pendant le tour adverse, qui est pas mal. Mais j'avoue que la lointaine époque de Stardust et tout, ça n'agisse plus trop, ça. Alors, toujours pas de secrète pour le moment. Jin, âme du monde, ZW, dogma, serpent souverain suprême de Golgonda. Un reptile qui peut peut-être se mettre bien avec l'extension qu'on a ouverte la dernière fois. Il y avait pas mal de reptiles autour de Vénominon, Vénominaga et tout. A voir. On va enchaîner. Il y a quand même 24 paquets. Moi, je veux les secrètes, là. Je veux voir ce que ça donne, les secrètes. J'ai envie d'ouvrir des trucs de fou. Hop. Alors, il est mouru. On va mettre ça là pour l'instant. On verra à la fin s'il n'y a pas des trucs cools avec. Ciel, cambroster. Ouh, une ultra encore. Ça fait trois ultras. C'est beaucoup trois ultras. ZS, sage, ascensionné. Donc, j'imagine que ça va avec Utopie, ça. Si vous ne crolez aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Un monstre Xyz utopique qui a été invoqué dans cette carte sur le terrain gagne comme effet une fois par tout. Cette carte invoquée par Xyz, ça peut juste imaginer en plus. Ok. J'imagine que c'est sympa pour jouer des monstres un peu à thème. Pas sûr, cependant, que ce soit le meilleur truc pour essayer de gagner des matchs, quoi. Et là, c'est le moment où je me fais insulter parce que j'ai peut-être dit que la carte la plus populaire n'était pas ouf. Mais vas-y, on verra. âme du monde, arc monstre. Bon, les communes, c'est un peu tout le temps les mêmes. Ça, c'est toujours classique. Ouh, Seigneur X, Lavalval. J'avoue que je connaissais Laval-Chaine à l'époque. Mais ça, je ne connais pas trop. Synchro de niveau 8. C'est lorsque le traçant active un monstre ou un effet de monstre sur le terrain ou dans sa main, tu peux détruire le monstre et si tu le fais, tu lui inflige 1000 points. Ah oui ! Il n'est pas mauvais, lui. Il m'a l'air d'avoir un effet plutôt cool. Jeu du petit bobo, pouce et bugine. J'aimerais bien qu'il y ait genre une ultra, une secrète, un truc autour des bugines. Bugine, à l'époque, c'était vraiment fort. Mon dernier top YCS, L-YCS Paris de 2012, je pense. Je jouais bugine avec Yamato. Alors, mais bon, j'imagine que Yamato, maintenant, c'est devenu dépassé. Yamimori, ciel, frère, super, ZW, Albard. Donc ça, c'est pareil. C'est un monstre, j'imagine, qui tourne avec Utopie. Donc, c'est un rang 5. Tac, attraction, Daphné. On n'a pas de secrète pour l'instant. Si je me tape une boîte à une secrète, vraiment, je vais craquer, je n'aurai pas de chance. Genre, c'est trop bien d'ouvrir des secrètes. Surtout le Book of Moon. Là, moi, je veux voir le Book of Moon. Il paraît qu'il y a un Book of Moon. Confiance, ciel, ZW, Anashlouf. Détermination du Rocher de Guerre. C'est la deuxième carte qu'on a autour des Rochers de Guerre. Attraction, aïe, pouce et un par un. C'est marrant, c'est la même image que One for One. One for One qui était joué à l'époque avec Dandy Lion pour amener Bulb ou Sport et faire des combos de fous avec Librarian. Ça, j'imagine que si tu as un nouveau joueur qui a moins de 5 ans d'expérience, tu ne connaîtras pas ses cartes et tu te diras de quoi il parle, ce random. Frère, mine d'étoiles. Oh, une synchro commune. Romarin, Matevoile. Donc ça, c'est la super. Plante syntoniseur. Pas mal de support pour les plantes. Je ne sais pas trop ce que ça donne, si c'est compétitif ou pas du tout. J'imagine que non. Ensuite, on a... Je mets ça là. Est-ce qu'on va enfin avoir une secrète, Autodomachie, Bugine... Oh, une ultra encore. TrapTrix Vessiculo. Alors, à mon époque, les TrapTrix, c'est des trucs qui tutorisaient des bottoms non affectés par les effets de piège normaux de trap. Donc ça, c'est normal. C'est tous les TrapTrix qui ont ça. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de TrapTrix Vessiculo par tour, uniquement ce tour. Tu peux envoyer un piège posé que tu contrôles au cimetière pour envoyer spécialement cette carte depuis ta main. Si tu ne contrôles aucune carte dans ton zone de magie piège, tu peux bannir cette carte dans le cimetière puis cibler un piège normal dans le cimetière et poser-le sur le terrain. C'est broken, ça ? Ça n'a l'air vraiment pas nul, ça. Fubuki, one for one, et attraction. J'ai l'impression que c'est la meilleure carte qu'on a ouverte pour l'instant. Ce petit TrapTrix, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais démontrer les boosters, c'est terrible. Alors, Cambroster, un monstre lien, un achouffrage, et le Fetarsprigant, super. Pareil, les sprigants, il y en a pas mal. Rang 4, 1100, 2000. Peut-être très correct, on regardera. Peut-être si c'est un archétype qui est populaire ou pas, j'avoue que je ne sais pas trop si ça donne les sprigants, je ne sais pas, me dire en dessous. Bon, il n'y a toujours pas de secrète. Il ne reste pas beaucoup de boosters, en vrai. Ça me fait un peu peur. Double chien, Frèresprigant, Dogma, Danmarie, attends, mais encore une ultra, mais il y a combien d'ultra ? Ça n'a aucun sens. C'était une secrète, en vrai. Peut-être que j'ai eu une secrète et je n'ai pas fait gaffe. TrapTrix, Cularia. Donc, c'est un monstre lien. De monstre insecte ou plante, cette carte invoqué parmière n'est pas affectée par les effets des pièges. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de TrapTrix qu'une fois par tour. OK. Après, vous avez activé une carte normale, tu peux la poser et tu peux la bannir des cimetières pour invoquer spécialement ce monstre en défense. Non, mais ça fait... J'ai tout l'artère avec TrapTrix, là. J'espère que c'est bien. Je ne sais plus comment ils s'appelaient les TrapTrix à mon époque. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Mirmeleo ou un truc comme ça. Par contre, c'est normal d'avoir autant d'ultra. J'ai l'impression que j'en ai vraiment beaucoup. Après, si ça remplace mes secrets, je vais rager. Âme du monde, Danmarie, ZW, non, mais encore une ultra, mais quoi ? Attraction étonnante, ciblez un monstre incroyable que vous contrôlez et un monstre fasse recto. Équipez-le à cette carte. Tu peux équiper cet effet suivant. C'est toi. Donc, si on équipe un monstre de chez nous, on peut cibler une magie de piège contrôlée par l'adversaire et l'envoyer au cimetière. Et si c'est l'adversaire, on peut ajouter un monstre incroyable depuis le deck et la main. Ok. Attends, mais c'est une seule, le nombre d'ultra. À mon époque, c'était deux ou trois ultras par boîte. On n'avait pas autant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est n'importe quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, on continue. Allez, une secrète, là. Bugine, Raptor, spectacle. Ok, ça, c'est la super. Du coup, Constructions Exhal. Donc, ça, ça rentre avec Utopie. J'imagine, à mon époque, Utopie, c'était vraiment des decks pour les fans de dessins animés et autres. Ce n'était pas vraiment jouable. J'ai envie de vérifier après, je vais ouvrir une secrète et je n'ai même pas été capable de le voir, mais je n'y crois pas trop. Alors, ZS, Raptor, on en a encore une ultra, mais c'est quoi, c'est le blague ? Buffo, Dogma, Comica, Hôtesse de l'Incroyable. Donc, j'imagine que ça, ça rentre dans le deck un peu fait forain. Lorsqu'il est invoqué, normalement, tu peux poser un piège directement de ton deck. Ah, mais c'est un Stratos, ça. Très bien. Tu peux cibler un piège, équiper un monstre, équiper une carte incroyable que vous contrôlez. Ok, ça, ça a l'air fort aussi. De toute façon, une carte qui dit ajouter un, c'est toujours fort parce que ça fait ce qu'on appelle du CA plus un. Mais ça, j'imagine que vous êtes déjà habitué. Je suis pratiquement à la fin de la boîte. Donc là, c'est vraiment la crise. On a plein d'ultras, mais on a zéro secrète. Et ça me rend très, très triste pour l'instant. Sphinx, gardien, guénoir, double chien. Et ça, c'est la super visage de famille incroyable. ça doit rentrer dans l'archétype incroyable aussi. En sachant que la 1400, elle pose un piège du deck. C'est bien, un monstre contrôlé par votre adversaire. Équipez avec un de vos pièces d'attraction. Équipez lui cette carte. Tant que cette carte est équipée à un monstre, prenez le contrôle du monstre équipé. What ? Ça a l'air pas mal, ça. Ok. Très, très bien. Très, très bien. Mais ça ne résout toujours pas mon problème de secrète, ça. Après, peut-être que c'est une boîte qui n'a pas de secrète, mais qui a une Starlight. J'aurais paru que les Starlight, c'est bien. J'aurais paru que c'est plus beau. Alors, ZS, Raptor, Sphinx, Gene, fil tranchant de la Forte S. Chacun des monstres dans votre adversaire. Bon, ça c'est pour nos amis les Utopie et les ZW. On va les laisser de côté, j'imagine. Il me reste 3 ou 4 paquets. Et toujours pas de Starlight. En vrai, s'ils ont gardé ça pour le dernier paquet, je suis content. Juge, yeux noirs, Sphinx, âme du monde, malheureusement, c'est encore un ZW. Je ne suis pas content quand j'ai des ZW parce que je sais au fond de moi que ce n'est pas bien. demain, je prends que c'est le nouveau deck meta. 4 paquets, il me reste. 4 paquets pour avoir un Dragon Rose-Noir en Starlight. toujours de la Commune. Encore une Flora, ça nous en fait 2 de niveau 5. Je ne sais pas trop si elle sera jouée ou pas dans le plant, mais si elle est jouée et qu'il en faut potentiellement 2, on aura ce qu'il faut. Aller, donne-moi une secrète. Une secrète. Alors, Bugine, le Frère Sprigant, l'âme du monde, le spectacle, et j'ai encore une ultra. Non mais, je n'ai pas une ultra. Digne du rocher de guerre. L'idité, pardon. Vous devez contrôler un monstre pour activer un de ses effets. Lorsqu'un monstre contre le rocher active son effet, annulez l'effet. Durant la battle phase, lorsque l'adversaire active une carte magique piège et un effet de monstre, annulez l'effet. C'est pas mal en magie rapide, en vrai, c'est un Veiler. En vrai. Après, c'est un Veiler qui se cède, donc ça veut dire que l'adversaire peut le péter avant. Hop, allez, deux paquets pour entrevoir le rêve. Genre, je ne comprendrais pas que ça ne peut pas avoir de Starlight en vrai. Mec Cabus. Ok, encore une ultra, mais ça n'a aucun sens les ultras. ZS, Sage Ascensionné, on l'a déjà eu une fois, ça nous en fait deux. On va regarder à la fin le bilan, parce que le bilan des ultras est d'une potentielle secrète que j'ai ratée, parce que c'est n'importe quoi. Et dernier paquet, donc là, normalement, il y a une secrète. Quasi 100%. Hop, le Sphinx, Zio Noir, Butin, Bugine, et ben non, ce sera une super trône l'agent discipliné et des communes, malheureusement. on va regarder. Je suis forcément raté une secrète, ça n'existe pas une boîte sans secrète. Attendez, je sors toutes les ultras, là. Je vais sortir toutes les ultras et on va regarder ensemble. Alors, hop, donc ça, ça, c'est bien une ultra. Donc, ça n'a pas de souci, ça en fait une. Le Mystillon, c'est bien une ultra. Le Mysterion, ça fait deux. Agent Ascensionné, je suis sûr que c'est une ultra, ça en fait quatre. Traptrix Vesiculo, non, c'est bien une ultra, il n'y a pas de traits parallèles. Traptrix Cularia, c'est pareil, il n'y a pas de... Je pense que c'est une ultra. Attraction, non, je pense que j'ai zéro secrète, littéralement. Je pense qu'on est sur une boîte avec juste huit ultras, ce qui j'imagine est craqué, mais j'avoue que pas de souci, c'est un peu triste. En tout cas, voilà, ce set sort bientôt, je ne sais pas exactement quand, mais je sais qu'il est très attendu, donc profitez-en, n'hésitez pas à me dire ce que vous ouvrez dedans et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada